Mais au lieu de cela, il a choisi de l'offrir à Jésus. Que faites-vous avec les talents et les possessions et le temps qui vous est donné ? Ce petit garçon a donné volontiers tout ce qu'il avait. Il était probablement un garçon qui entendait les gens parler de Jésus. Il a entendu parler de Jésus, de réputation, comme quoi il faisait des miracles. Il a probablement vu, il allait avec la foule et il a vu Jésus guérir les malades et ressusciter les morts. Et il a probablement vu quelques-uns et il était sûr que Jésus pouvait faire de grandes choses avec son déjeuner. Et c'était vrai. Des milliers de gens ont été nourris, des milliers de gens ont été rassasiés, ils étaient gavés. Et les morceaux restants ont rempli douze paniers. Dieu veut se servir de vous. Il le demande à chacun de nous. Vous ne pouvez pas vous retourner et dire, il parle à celui d'à côté, il parle à celle d'à côté. Il ne me parle pas à moi, il vous parle directement. Le Saint-Esprit vous parle. Et il dit, qu'avez-vous, que vous ai-je donné et mis entre les mains ? Oh Seigneur, je n'ai vraiment pas grand-chose. Seigneur, j'ai besoin d'amasser autant que je peux pour mon avenir et l'avenir de ma famille. Seigneur, je ne suis pas éloquent. Seigneur, je ne peux pas parler. Seigneur, je suis timide et renfermé. Je suis réservé. Seigneur, je ne suis pas riche et je ne suis pas ceci. Et je suis vieux et je suis jeune. Et croyez-moi, j'ai entendu toutes les excuses imaginables. Il veut que vous le lui confiez. Non pas ce que vous n'avez pas, mais ce que vous avez. Ce qu'il vous a donné, afin que vous voyez comment il peut le multiplier pour sa gloire. Mais vous savez, il y a vraiment une leçon à l'intérieur de la leçon là. Parce que Dieu peut faire tout ce qu'il veut faire sans nous. Vous voyez, il peut faire tous les miracles sans vous et sans moi. Mais il a choisi dans sa sagesse de se servir de nous, avec nos maigres ressources, pour exalter sa gloire. Je crois de tout mon cœur que Dieu peut recevoir une plus grande gloire dans les périodes difficiles que quand on se la coule douce. Pourquoi ? Parce que Dieu a choisi de révéler son plan de rédemption à travers notre faiblesse. Il veut manifester sa puissance à travers notre faiblesse. Il veut que son abondance soit exposée en dépit de nos insuffisances. Il veut se servir de toutes les petites choses que nous lui offrons pour une efficacité plus grande que la puissance du monde entier. Le peu devient beaucoup dans la main du maître. Pouvons-nous le dire ensemble ? Le peu devient beaucoup dans la main du maître. Quand les milliers ont été nourris, ils étaient tellement contents qu'ils ont dit « Nous voulons ceci de façon régulière ». Donc, ils ont voulu faire Jésus roi par la force. Mais n'est-ce pas étonnant que la nature humaine n'ait jamais changé ? Nous votons toujours pour le politicien qui promet le plus. Et Jésus a compris leur superficialité. Il a compris leur motif superficiel. Et pourquoi il voulait le faire roi. Et il voulait que ces gens sachent davantage. Il voulait qu'ils comprennent qu'il est bien plus grand que juste un faiseur de miracles. Qu'il est bien plus grand que juste un roi terrestre. Qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Qu'il est le pain de vie sans lequel personne n'ira au ciel. C'est ce qu'il a dit après quelques versets. Je pensais à un ministère particulier nommé Camp Desbois dans les parties supérieures de l'État de New York. Si vous passez sa porte, la première chose que vous voyez dans l'entrée, c'est un dollar américain dans un cadre. Et une histoire à côté. L'histoire ressemble à peu près à ça. Il y avait, il y a des années, un missionnaire nommé John Bechtel. Il travaillait à Hong Kong et retournait à son pays pour collecter des fonds suffisants pour acheter un bâtiment et le transformer en orphelinat pour secourir les enfants chinois à Hong Kong. Mais cet homme n'a reçu qu'un dollar. C'est tout ce qu'il a reçu. Un dollar d'une petite fille qui a dit je veux donner l'argent de ma glace à ce projet. Ce qui est arrivé, c'était que le ministère célèbre nommé Le Fonds des Enfants Chrétiens avait plusieurs bâtiments à Hong Kong et ses responsables ont décidé d'en vendre un, de se retirer du secteur des orphelinats et de vendre une de leurs propriétés à John Bechtel pour 250 000 dollars. Et John n'ayant qu'un dollar sur son bilan a décliné l'offre. Un an plus tard, les responsables de ce ministère, quand ils ont appris l'histoire de cette petite fille qui a donné son dollar, l'argent de sa glace, ont décidé de vendre la propriété à John Bechtel pour un dollar. Avec la promesse que la propriété serait uniquement utilisée pour le message de salut de l'évangile pour tous ceux qui en franchiraient le seuil. Et depuis, des milliers et des milliers de Chinois, des petits enfants ont entendu l'évangile et accepté le Christ dans ce qui est connu aujourd'hui comme le camp Sundu. Une petite fille a renoncé à l'argent de sa glace. Vous voyez, le peu devient beaucoup dans les mains du Maître. Et Dieu l'a multiplié en des milliers et des milliers et des milliers et des milliers d'âmes. Qu'avez-vous pour offrir au Dieu qui vous a tout donné pour que la puissance de Jésus puisse être manifestée ? Vous seuls pouvez répondre à cette question. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Le livret « Retrouvez la joie » Si vous avez une relation personnelle, Si vous êtes personnel avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec Lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.